Sainte Thérèse d'Avila 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 Amen Dieu pour les siècles des siècles Amen Sainte Thérèse d'Avila Sainte Thérèse d'Avila Sainte Thérèse d'Avila D'Avila Sainte Thérèse d'Avila Sainte Thérèse d'Avila Sainte Thérèse d'Avila Sainte Thérèse d'Avila «기가 on a ses moments intheis Comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des crises inexprimables. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Je mettrai ma loi, je mettrai ma loi au fond de votre être Et je l'écrirai sur votre cœur La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard Je mettrai ma loi au fond de votre être Et je l'écrirai sur votre cœur La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons Je mettrai ma loi au fond de votre être Et je l'écrirai sur votre cœur Alléluia Alléluia Amen Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour Demeure en Dieu et Dieu en lui Alléluia Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Gloire à toi Seigneur Jésus disait à ses disciples Je vous le déclare Celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes Le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu Mais celui qui m'aura renié en face des hommes Sera renié en face des anges de Dieu Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme Cela lui sera pardonné Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint Cela ne lui sera pas pardonné Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités Ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre Ou comment parler Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même Ce qu'il faudra dire Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes Le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu Et puis un peu plus loin L'Esprit Saint vous enseignera L'Esprit Saint Comme dit Saint Paul aux habitants de Philippe Qui peut attester que Jésus Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père Esprit de force Esprit de vérité C'est avec cette double facette de l'Esprit Saint Que les disciples vont témoigner du Christ devant les hommes Comme Jésus lui-même A témoigné des hommes Devant Dieu son Père Et donc Le disciple Qui se prononce pour lui Devant les hommes Manifeste qu'il a accueilli Cet esprit de vérité Cet esprit de force Mais tous n'ont pas accueilli l'Esprit Saint Tous n'ont pas accueilli cet esprit de vérité Cet esprit de force qui procède du Père Et qui rend témoignage En faveur de Jésus Ceux-là Peuvent dire une parole contre le Fils de l'Homme Et cela leur sera pardonné En raison de leur ignorance Rappelons-nous Saul Obtiendra le pardon Pour sa participation au meurtre d'Étienne Bien plus Jésus lui-même intercède Pour eux Auprès de son Père Père pardonne-leur Ils ne savent pas ce qu'ils font Luc 23 Mais Malheureux Celui qui Ayant reçu le témoignage de l'Esprit Va Renier Jésus Devant les hommes S'étant coupé Délibérément De Jésus Il se retrouve seul Sans personne Pour se prononcer pour lui Devant les anges de Dieu Personne Pour lui pardonner ses péchés Quelle application pour nous Ou Comment ne pas être Interpellé Par la légèreté Avec laquelle Nos contemporains Traitent Leur baptême Ne considérant que Le don Gratuit De cette filiation Divine Dans l'Esprit Saint N'est pas une vie nouvelle N'est pas une responsabilité Renier devant les hommes La foi Au Christ Jésus Seigneur et Sauveur Tels qu'ils l'ont reçu Ne leur pose Aucun problème Chacun N'est-il pas libre De se construire Selon ses propres Croyances En fonction Des attraits Des besoins Du moment Ou en s'inspirant D'autres Traditions religieuses Ou d'autres philosophies Le subjectivisme Étouffe alors La flamme De l'esprit Et il n'y a plus besoin L'Église Et j'entends souvent Des personnes me dire Dieu oui Mais l'Église non Et même Certains d'entre eux Rejettent Leur nom de chrétien Oui Oui Comme nous le redisons Dans la formule Du notre père Ne nous laisse pas Succomber Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous Mais délivre-nous du mal Délivre-nous du mal De l'apostasie Délivre-nous du mal Du subjectivisme Où je me fais Ma petite religion A moi En ignorant Cette grâce Que nous avons tous Qu'ont tous les baptisés De cette présence De l'Esprit Saint Et de cette responsabilité D'en témoigner Oui Parfois Cela sera Un témoignage Face au mépris A l'ironie Au sarcasme Voire aux persécutions Encore aujourd'hui Bien des martyrs Existe Mais L'Esprit Saint Nous enseigne Ce qu'il faudra dire A ce moment Dans cette deuxième partie Comme je l'ai annoncé Au début De cette célébration Je voudrais insister Sur Un trait caractéristique De Saint Thérèse d'Avila Sa dévotion Sa vénération Particulière Pour Saint Joseph Le départ De cette Vénération C'est la guérison physique Par l'intercession De Saint Joseph Elle a 18 ans Elle entre dans un carmel À la règle très stricte À Avila En Castille Et sa santé Décline rapidement Paralysie Douleur insupportable À plusieurs reprises Les sœurs du couvent Se préparent À la mort De Thérèse Presque avec ses dernières forces La jeune carmelite Décide alors De se tourner Vers Saint Joseph Des années plus tard Elle écrit J'ai choisi À ce moment-là Comme avocat Et comme patron Saint Joseph Le Glorieux En me confiant à lui J'ai vu clairement Que dans ce besoin Comme dans d'autres Plus grands Concernant l'honneur Et la perte des âmes Ce père Et mon patron M'a conduit bien mieux Que je savais lui demander À la surprise de tous Thérèse Est complètement guérie Et à partir de ce jour Et tout au long de sa vie Elle va promouvoir Partout cette dévotion À Saint Joseph Elle explique Dans son livre autobiographique Jusqu'à présent Saint Joseph N'a jamais omis De faire Ce que je lui demandais Il est étonnant De voir Quels immenses dons De Dieu m'a accordé Par l'intermédiaire De ce Saint béni De quel danger Il m'a libéré Tant du corps Que de l'âme Cela a été confirmé Par ma propre expérience Mais aussi Par plusieurs autres personnes À qui j'ai dit De se confier à lui Beaucoup qui Faisant l'expérience De cette vérité Ont renouvelé Leur dévotion Envers lui Fin de citation Aussitôt Thérèse pense A organiser Une grande réception En son honneur Elle prépare Dans son couvent De somptueuses célébrations En la mémoire liturgique De Saint Joseph Et même Nous disent Les historiens Avec des feux De l'artifice Ce n'est qu'après Un certain temps Que la carmélite Comprendra Que ce genre D'expression D'adoration Ne suffit pas Bien bus Que les signes Extérieurs De vénération Sont moins importants Que la transformation Spirituelle Elle dira J'ai essayé De célébrer sa fête Avec autant De splendeur Que possible J'étais rempli Plus de vanité Que d'esprit En voulant Que ce soit fait D'une manière Raffinée Et réussie Que le Seigneur Me pardonne Donc Thérèse souligne L'efficacité De cette prière Adressée A Saint Joseph Cependant Il ne s'agit pas Toujours De la satisfaction D'une demande Ou d'un désir concret Mais à travers L'intercession De Saint Joseph Une prise de conscience Du bien Que Dieu veut Pour La personne Ou pour elle-même Ce bien Qui s'avère Souvent différent De celui Qu'elle avait demandé Elle dira Avec la grande expérience Que j'ai des bienfaits Que Saint Joseph Obtient auprès de Dieu Je voudrais Convaincre Tout le monde De devenir Des dévots Zélés De ce glorieux Saint Car il y a Un grand bénéfice Pour les âmes Qui se confient A ses soins Chaque année Le jour de sa fête Je lui demande Quelque chose Et je le vois Toujours s'accomplir Si la demande Est un peu décalée Il l'oriente Pour mon plus grand bien C'est vraiment Ce que Bien des années plus tard Évidemment Le pape François Appelle le réalisme chrétien Un consentement À l'action de Dieu Qui est parfois différent Du désir Que nous avons Ça C'est Saint Joseph Qui l'a appris À Thérèse d'Avila Les demandes Sont entendues Par Dieu Mais Dieu Ne Ne nous donne pas Forcément Ce que nous avons Demandé Et donc Toujours par l'intercession Saint Joseph Il faut lui faire confiance Que ce qu'il nous donne Est vraiment Ce dont nous avons besoin Même si nous ne comprenons pas Complètement Pour le moment Alors À l'exemple de Saint Thérèse Je vous invite Aujourd'hui À demander Cette intercession À Saint Joseph Et surtout À faire confiance À Dieu Qui entend Nous demande Et qui nous donne L'Esprit Saint L'Esprit de force Et de vérité Pour pouvoir être Chrétien Vivre Notre baptême Au quotidien Même si parfois L'environnement Est hostile Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la terre Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Que cet eau se mêle au vin Pour le sacrement de l'alliance Puissions-nous être unis À la divinité De celui qui a pris Notre humanité Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Le cœur humble et contrit Nous te supplions Seigneur Accueille-nous Que notre sacrifice En ce jour Trouve grâce devant toi Seigneur notre Dieu Lâche-moi de mes fautes Seigneur Purifie-moi De mes péchés Prions ensemble Au moment d'offrir Le sacrifice De toute l'Église Pour la gloire de Dieu Le salut du monde Que nos offrandes Puisses te plaire Dieu de majesté Toi qui acceptas Si volontiers L'hommage De l'amour Empressé De sainte Thérèse Par le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur Soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons Vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire Et notre salut De t'offrir notre action De grâce toujours Et en tout lieu Seigneur Père Très-Saint Dieu éternel Et tout-puissant Nous célébrons Les prévenances De ton amour Pour tant d'hommes Et de femmes Parvenus à la sainteté En se donnant au Christ A cause du Royaume Des Cieux Par ce mystère D'alliance Tu veux que notre Condition humaine Retrouve sa splendeur Première Et que dès ici-bas Nous ayons un avant-goût Des biens Que tu nous donneras Dans le monde à venir C'est pourquoi Avec les saints Et les anges Nous te louons Et sans fin Nous proclamons Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis De ta gloire Hosanna Au plus haut des cieux Béni soit Celui qui vient Au nom du Seigneur Hosanna Au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source De toute sainteté Seigneur Nous te prions Sanctifie ces offrandes En répondant sur elles Ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps et le sang De Jésus Le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré D'entrer librement Dans sa passion Il prit le temps Il rendit grâce Il le remplit Et le donna à ses disciples En disant Prenez Mangez-en tous Ceci est mon corps Livré Pour vous De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau il rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez Buvez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang de l'alliance Nouvelle et éternelle Qui sera versé Pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Acclamons le mystère de la foi Quand nous mangeons ce pain Et buvons à cette coupe Nous annonçons ta mort Seigneur ressuscité Et nous attendons Que tu viennes En faisant ainsi mémoire De la mort Et de la résurrection De ton fils Nous t'offrons Seigneur Le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé Digne de nous tenir Devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en ayant part au corps Et au sang du Christ Nous soyons rassemblés Par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton Église Répandue à travers le monde Fais-la grandir Dans ta charité En union Avec notre pape François Tous les évêques Les prêtres Et les diacres Souviens-toi aussi De nos frères et sœurs Qui se sont endormis Dans l'espérance De la résurrection Et souviens-toi Dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les Dans la lumière De ton visage Et souviens-toi De Pierre-Ed Coste Des défunts De la famille Serbeto Pierre Marie-Thérèse Louis Morissette Christian Des défunts Des familles Vidal Vernon et Canot Ainsi que Lucienne Jean Langevin Sur nous tous Enfin Nous implorons Ta bonté Spécialement Sur Françoise Et sa famille Sur Laure Jean Et Gabriel Sur Philippe Et Marie Et leur famille Vidal Vernon Et Canot Permets Qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph Son époux Les apôtres Et tous les saints Qui ont fait ta joie Au long des âges Nous ayant part À la vie éternelle Et que nous chantions Ta louange Et ta gloire Par ton Fils Jésus le Christ Par lui Avec lui Et en lui À toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Des siècles Amen En redisant cette prière Du Notre Père Que nous n'entrions pas Dans cette tentation De l'apostasie Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer En tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Donne la paix à notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché À l'abri de toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne, la puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui viserai pour les siècles des siècles Amen Que cette paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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